Bonjour à tous, donc comme vous le savez, vous êtes tous ici pour passer des entretiens individuels donc à Pôle emploi pour qu'on puisse vous orienter un petit peu dans votre recherche de travail donc on va commencer, donc j'ai une liste des gens à appeler donc la première personne est Pikachu, ok Pikachu c'est chinois, japonais, ok bon bah vous pouvez rentrer, vous pouvez vous asseoir, voilà là je vous vois pas, derrière la table, vous êtes tout petit vous pouvez vous mettre debout, ok bah restez debout sur la chaise, c'est parfait, ok donc écoute, bah présentez-vous vous savez pas parler, il faut être pica pica ok donc déjà il faudra un métier où la communication n'est pas indispensable voilà, pas de communication comment est-ce qu'on peut communiquer entre nous parce que je vais avoir besoin que vous répondiez à mes questions vous savez écrire c'est écrire c'était pas forcément fou c'est bien c'est écrire, ok donc vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi ? vous travaillez comme acteur pour une série japonaise mais elle a été arrêtée donc vous n'avez plus de travail, ok et vous voulez pas vous servir de cette notoriété dans votre pays pour trouver un métier ? non, vous voulez changer de domaine, ok et bah écoutez, est-ce que vous avez des aptitudes, des talents ? vous savez faire des boucles d'électricité ? je note non, c'est-à-dire ? non, ne me montrez pas non, s'il vous plaît ok bah électricien, non électricien, c'est pas mal je note les idées de métier électricien ça coûte de source, j'ai envie de dire d'accord bah écoutez citez-moi de qualité que vous savez vous êtes petit et mignon donc petit vous êtes maniable vous passez partout c'est pratique et mignon ça ramène un petit peu de relationnel vous allez pouvoir amadouer les gens ok et bah dites-moi de défaut alors, de défaut vous êtes petit et mignon c'est vrai que ce sont des défauts aussi vous êtes petit donc pas très pas beaucoup de prestance quoi et vous êtes mignon donc pareil vous faites pas peur c'est vrai bah ça m'avance pas trop du coup si vous avez des qualités qui s'annulent en défaut vous êtes jaune aussi je sais pas si c'est une qualité ou un défaut c'est vous avez de la fourrure ouais ah bah ouais je ouais un métier électricien du coup c'est vous pouvez tenir des choses dans vos petites mains ou pas oui mais pas lourd d'accord ok alors là ça va être compliqué pour trouver un métier ouais ouais vous avez des diplômes qu'est-ce que c'est un diplôme ah oui d'accord d'accord ok alors monsieur ça va être très compliqué pour trouver un travail vous savez que on peut peut-être vous déclarer en situation de handicap mental physique n'importe faisons ça on va vous déclarer handicapé euh on peut dire que vous êtes petit mais genre très petit très petit vous êtes muet muet voilà vous êtes électrique c'est pas pratique dans la vie de tous les jours voilà c'est pas mal hein déjà comme handicap on est pas mal on est pas mal voilà donc pour un travail c'est c'est comme ça voilà c'est compliqué voilà bah écoutez je vous raccompagne je vais aller chercher la personne suivante voilà voilà ok vous êtes vraiment trop mignons j'avoue je craque un peu il y a une île de compagnie là c'est pas très légal c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok vous avez pas tort je vais aller chercher la deuxième personne merci beaucoup à vous alors tout le monde euh j'ai fait le premier entretien qui s'est soldé par euh une mise en situation de handicap voilà donc j'espère que la prochaine personne sera un petit peu plus motivée à travailler donc la prochaine personne est euh luffay 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 c'est vous luffay 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 c'est japonais encore encore que des japonais ok alors asseyez-vous mon petit luffay voilà alors euh bah présentez-vous que vous appelez Luffy pas d'autres infos non d'accord bah écoutez on va passer directement aux qualités et aux défauts donc euh est-ce que vous pourriez m'en dire vous êtes optimiste ah c'est une très bonne qualité ça et élastique vous êtes souple vous voulez dire vous êtes littéralement élastique non mais montrez pas je fais pas je vous crois je vous crois bah ça peut être pratique dans beaucoup de métiers dans beaucoup de métiers manuels ça limiterait les mouvements tout ça ce serait un cas de rapidité ouais 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 hum 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 ok est-ce que vous avez des défauts vous êtes insupportable c'est un défaut c'est un défaut mais on peut le cacher on peut se retenir d'être insupportable pendant une journée de travail donc c'est pas c'est pas une catastrophe enfin voilà voilà et vous êtes voleur ça c'est un problème c'est un problème vous êtes quelqu'un de malhonnête on peut le dire non vous êtes gentil quand même euh c'est quoi ce profil encore donc vous êtes gentil optimiste élastique et voleur ok très bien alors oui juste par contre dans le monde du travail le chapeau de paille là c'est pas possible non mais vous énervez pas si vous vous donnez à garder votre chapeau de paille on peut s'orienter dans un métier de campagne vous savez avec les animaux dans les champs ça vous plairait oh mais c'est parfait vous pourriez ramasser les légumes sans vous baisser vous gagnerez du temps vous allez travailler aux champs en fait vous allez être cueilleur cueilleur de légumes vous avez pas besoin de parler donc le fait que vous soyez insupportable on s'en fout le fait que vous soyez élastique va vous aider voilà et pour comme ça on gagne le chapeau de paille voilà ah le salaire ça va être un smic il va falloir déménager en campagne aussi vous voulez gagner 10 000 euros par mois vous voulez garder votre chapeau de paille et gagner 10 000 euros par mois que dire que dire non pas non juste ça n'existe pas voilà voilà mais pourquoi vous voulez pas enlever votre chapeau vous pouvez mettre un poney à la place ou une casquette au pire dans le chapeau d'accord ok écoutez monsieur vu votre situation et votre votre profil c'est cueilleur de légumes rien honnêtement rien c'est mieux rien ok ça va être une longue journée une très très longue journée donc monsieur le fils je marque ne veux rien faire ok j'ai cassé ma mine par colère d'accord bah écoutez on va se laisser peut-être on reprend un rendez-vous allez on va reprogrammer un rendez-vous pour dans un mois voilà vous serez là le 12 ah oui vous êtes là vous faites rien le 12 à 14h voilà pour voir si vous avez changé d'avis si vous voulez toujours garder votre chapeau voilà bon allez je vous raccompagne pas moi je vais faire une pause au revoir allez au revoir au mois prochain la journée va être tellement longue j'espère qu'ils sont pas tous comme ça je vais à la fin à tout je suis